La vente traditionnelle est sur le point de s'effondrer en laissant derrière elle un champ de ruines pour tous ceux qui s'accrochent encore aux méthodes traditionnelles. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler la théorie des graines d'influence pour captiver l'attention, construire une narration puissante et présenter des faits irréfutables pour transformer vos interlocuteurs en clients fidèles. En appliquant les 5 stratégies que vous êtes sur le point de découvrir, vous ne vendrez pas simplement un produit ou un service, mais vous créerez des relations clients qui résistent à l'épreuve du temps. Basé sur la métaphore du jardinage, ce concept nous montre que convaincre un client est similaire à planter des graines qui germeront avec le temps. Il souligne l'importance de la patience et de la persistance en infusant subtilement des idées puissantes qui grandiront dans l'esprit de vos futurs clients. Un entrepreneur par exemple qui utilise cette technique peut planter progressivement des idées dans l'esprit de ses clients lors de rencontres successives par exemple, pour permettre ainsi au concept de mûrir dans leur esprit et de les convaincre de façon naturelle ou organique. Et si je vous disais que le meilleur produit n'est pas celui qui a le plus de fonctionnalités, mais celui qui résonne le plus avec les rêves non-exprits. Imaginez un entrepreneur qui, au lieu de pousser agressivement son produit, commence par éveiller la curiosité du client. Les gens n'achètent pas des biens ou des services, ils achètent des relations, des histoires qui font briller leurs yeux. Cette histoire d'un célèbre auteur américain souligne parfaitement l'importance de capter l'attention dès le départ. Pourquoi une entreprise comme par exemple Apple, avec son slogan Think Different, a-t-il révolutionné l'industrie technologique ? Parce qu'il a semé des graines de curiosité, non pas en vantant les spécificités technologiques de leurs produits, mais en invitant les clients à faire partie d'une révolution. Ils ont planté des graines de curiosité sur ce que signifie être innovant et différent. Mais maintenant, on peut bien se poser la question suivante. Après avoir planté cette graine de curiosité, comment l'arroser pour qu'elle germe et grandisse ? Comment transformer cette curiosité initiale en une émotion-connexion profonde ? Ce qui nous emmène au point suivant. Chaque produit a une histoire et chaque histoire a le pouvoir de forger un lien émotionnel. Votre client a besoin d'imaginer qu'il n'achètera pas simplement un produit ou un service, mais qu'il achètera une histoire dans laquelle il sera le héros. Car oui, les histoires ont le pouvoir de transformer notre perception. L'entrepreneur qui raconte par exemple comment la démarche de création de son produit a transformé sa propre vie personnelle, crée une connexion, un lien émotionnel fort. C'est ce que fait une entreprise comme Airbnb par exemple, en partageant des histoires de voyages uniques, ce qui transforme une simple transaction en une expérience humaine forte. Ces histoires agissent comme l'eau qui nourrit cette graine de curiosité. Pour y arriver, vous pouvez par exemple utiliser des histoires pour raconter comment vos produits ou services, votre méthodologie, votre façon de fonctionner résout les difficultés que rencontrent vos clients. Cela peut être votre propre histoire, celle d'un de vos clients ou même celle d'une autre personne qui a expérimenté un parcours similaire qui appuie l'idée principale de votre solution. Cette puissante narration crée une connexion émotionnelle et rend votre produit vivant aux yeux de votre client. Mais comment s'assurer que ces histoires trouvent un véritable écho chez vos clients et ne se perdent pas ? Dans un océan de détails techniques et de données trop compliquées ou complexes, voici la réponse. Dans un monde dominé par la désinformation, les données fiables et les faits sont vos meilleurs alliés. Lorsque vous démontrez les résultats et la transformation que vos solutions apportent à vos clients, à vous-mêmes et à tous ceux qui les utilisent, vous créez une véritable force de persuasion puissante. C'est comme donner à vos plantes l'engrais parfait pour une croissance accélérée, harmonieuse et robuste. Comment faire ? Présentez des statistiques, des études de cas, des preuves tangibles pour soutenir vos affirmations. Prenez des données claires et précises qui renforcent votre argumentation, même s'il ne s'agit pas de vos propres données ou bénéficier des recherches que d'autres ont fait qui viennent appuyer votre propos. Mais que faire alors si, même après avoir donné et communiqué toutes vos données, les doutes persistent ? Comment les dissiper pour permettre à la graine de confiance de s'épanouir ? Et si je vous disais que très souvent, une objection ou plutôt une préoccupation du client n'est qu'un appel déguisé pour en savoir plus à un véritable signal d'intérêt présenté par votre futur client ? Les préoccupations sont inévitables elles ne sont pas contre vous, elles sont nécessaires pour aller plus profondément et aider votre futur client à prendre un engagement beaucoup plus solide. Si vous les laissez sans réponse, elles deviennent de mauvaises herbes et comme un bon jardinier. Élimine les mauvaises herbes, un entrepreneur habile, les aborde de front, les clarifie et les dissit en prenant le temps tout d'abord de bien les identifier au préalable. Posez des questions pour comprendre les vraies préoccupations de vos clients, pas celles de surface, mais creusez pour obtenir les vraies, celles qui permettent de transformer leur perception et de les aider à prendre une décision engageante à un rapport équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Mais une fois que vous avez clarifié, éclairci le chemin, comment vous assurer que la relation ne s'arrête pas simplement à une vente ? Comment faire en sorte qu'il y ait une fidélité qui soit maintenue, créée dès le démarrage ? La vente n'est pas la fin de la trajectoire, mais le début d'une relation solide. Et elle n'est pas toujours instantanée. Parfois, il faut un peu de temps pour que les graines puissent germer. Un suivi régulier, patient et constructif renforce la confiance et rappelle à votre client qu'il a besoin d'une solution comme celle que vous avez pour transformer la situation qu'il vit aujourd'hui en celle qu'il souhaite vivre. C'est la stratégie bien utilisée par une entreprise comme Zappos où l'accent mis sur un service clientèle d'exception mène à des ventes répétées. En appliquant la théorie des graines d'influence, vous transformez chaque relation client en une opportunité de créer non seulement une vente, mais une relation de confiance et de respect mutuel. Vous ne vendez pas seulement un produit ou un service, vous cultivez une expérience, une relation, un voyage que le client est impatient d'entreprendre avec vous. C'est la nouvelle ère de la vente où patience, persévérance et perspicacité transforment chaque interlocuteur en un partenaire de long terme. Mais si on ne s'arrêtait qu'à là, on n'aurait qu'une partie du puzzle pour connaître l'entièreté de la méthode et de savoir exactement comment convaincre et persuader tous vos clients, regardez la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran ou le lien qui est au bas de cette vidéo. C'est Zico Kiax. A tout de suite. Merci.